Je t'explique, là tu vois, il y a un peu de bruit, il y a même pas mal de bruit, des vagues derrière moi, c'est la GoPro 11 qui filme, et j'ai coupé tout ce qui est réduction du bruit de la caméra, et maintenant, hop, là maintenant j'ai isolé le son de ma voix, donc ça peut couper complètement tous les bruits parasites, là je vous remets les bruits normaux des vagues, et là je vais à nouveau isoler, maintenant on va un petit peu jouer rapidement sur l'intensité de cette isolation de la voix, pour retrouver un petit truc un petit peu plus sympa, avec un léger bruit de fond quand même, pour que ce soit plus réaliste, mais quand même bien entendre la voix, vous avez vu, c'est vraiment super puissant, on parle de ça aujourd'hui maintenant sur DaVinci Resolve, en 3 minutes chrono, bon pour te montrer à quel point ça marche, je vais un petit peu aspirer mon clavier, et activer maintenant l'isolation de la voix, pour que tu vois un peu à quel point c'est bluffant, maintenant je te montre comment ça marche dans DaVinci Resolve, bon c'est vraiment super simple, tu prends n'importe quelle partie audio d'un montage sur DaVinci Resolve, et quand tu cliques gauche dessus, tu la sélectionnes, tu vas dans l'inspecteur ici en haut à droite, si tu n'y étais pas, tu appuies sur inspecteur là pour y aller, et du coup tu vois deux choses qui sont apparues sur DaVinci Resolve 18, le Dialogue Leveler, on en parlera après, celui-là est disponible aussi en version gratuite de Resolve, et le Voice Isolation n'est disponible que sur la version payante, d'après ce que j'ai vu, donc DaVinci Resolve Studio, et quand je clique dessus, et bien hop, j'ai ça qui apparaît, et c'est fini, en fait ça m'a déjà enlevé tous les bruits parasites, pour n'isoler que le son des voix, parce que s'il y a plusieurs voix ça marche aussi, alors quand on fait ça comme ça, du coup ça enlevé vraiment tous les bruits de fond, mais c'est pas forcément très réaliste, du coup c'est ici qu'on va jouer sur la quantité, pour venir réduire, et récupérer un petit peu des bruits de fond, pour que ce soit plus réaliste, là c'est ce que j'ai fait dans cette introduction, à la fin là, pour récupérer un petit peu du bruit des vagues, et c'est ce que je vous conseille de faire aussi, pour un rendu beaucoup plus réaliste, de récupérer un petit peu des bruits de fond, mais sans qu'il soit gênant, c'est vraiment aussi simple que ça, il n'y a rien de plus à faire, l'option Voice Isolation est disponible aussi sur différents autres onglets de Resolve, mais c'est sur l'onglet Edit, que c'est le plus rapide à utiliser, et ce que je vous conseille aussi, c'est de le combiner avec le Dialogue Leveller, pour arriver un petit peu à uniformiser le son en fait, sur différentes parties, quand vous parlez, si des fois vous êtes trop près du micro, des fois trop loin, il y aura des différences de volume de la voix, ben là ça va permettre de niveler un petit peu tout ça, voilà un petit peu comment marche cette Voice Isolation. Alors maintenant on va un peu tester les limites de cette isolation de la voix, avec une chanson, j'ai mis une chanson là, et vous allez voir que ça marche, mais ça marche quand forcément derrière il n'y a pas non plus plein d'instruments super forts, et avec différents styles de sons, par exemple dans cette chanson là, je vous mets la chanson sans Voice Isolation à ce passage là. Voilà, maintenant je vous mets le même passage avec la Voice Isolation. Donc là ça marche, mais on sent un peu que le son de la voix est un peu comme si c'était un petit peu robotisé, numérique quoi, parce que des fois c'est un peu en limite par rapport aux instruments qu'il y a derrière, mais bon ça marche quand même, et sur une chanson acoustique ou quoi, vous allez bien arriver à isoler, par contre sur la partie qui est vraiment plus rock qui suit là, je vous mets la partie suivante beaucoup plus pécheuse avec la guitare électrique, et vous verrez que là par contre ça marche presque pas. Là c'est la partie sans isoler la voix, là je vais isoler la voix. Donc là on voit que c'est vraiment pas propre, parce qu'il galère trop, il y a trop de guitare électrique, trop de bruit derrière, donc ça ne marchera sur des chansons que si la partie musicale derrière est assez calme quoi, et là c'est pas le cas. Donc pour résumer, premier point, ça marche vraiment super bien pour des situations classiques de vlog ou quoi, pour arriver à récupérer un son correct. Second point, c'est que plus vous aurez du bruit derrière, et des sons différents de différentes hauteurs on va dire, et plus ça va rendre le résultat un petit peu numérique pas trop sympa. Troisième point, c'est que pour des choses vraiment style concert, là par contre vous allez vraiment galérer à récupérer. Donc voilà, ça ne change pas le fait qu'il faut faire le maximum à la prise de vue pour avoir un son propre, mais en cas de souci, on pourra quand même rattraper de manière vraiment spectaculaire, un son pas terrible à la base. Et dernier point bien sûr, c'est que comme vous l'avez vu, cette isolation de la voix n'est disponible que sur la version payante de Rezol, je vous mets un lien sous la vidéo pour ceux qui sont intéressés par l'acheter. Voilà, j'ai fini pour ce 3 minutes chrono, si vous voulez savoir ce que sont ce style de vidéo plus courte, je vous explique ça ici en détail, si ça vous a plu ou était utile, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup, je vous dis à très vite et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous. Bon là je monte la vidéo et j'ai l'impression que les 3 minutes, elles sont exposées, mais bon c'est comme ça.